Hélène et Nicolas sont les deux personnages amoureux d'Hélène et les garçons. Mais les deux acteurs, Hélène Roles et Patrick Puydebas, ont également connu une idylle, loin des écrans de télévision et des séries de Jean-Luc Azoulay. De Hélène et les garçons au mystère de l'amour, Hélène et Nicolas forment un couple emblématique des feuilletons de Jean-Luc Azoulay. Une idylle fictive qui passionne les Français depuis des années. Pourtant, Hélène Roles révélait en 2021 dans Télestar qu'elle ne supportait pas Patrick Puydebas au début. Ce qu'elle n'aimait pas ? Qu'il débarque sans apprendre son texte ou qu'il s'endorme pendant les prises. Il faisait perdre son temps à toute l'équipe, déplorait celle qui a débuté sa carrière dans la chanson. Une mauvaise habitude que reconnaissait le comédien. Je l'agaçais profondément. Hélène a toujours été très pro alors que j'étais une sorte de zébulon, admettait l'ex de Delphine Chanéac. D'ailleurs, l'amoureux d'Hélène expliquait danser à vous en 2021 avoir raté des rôles à cause de son attitude. Je ne les apprenais pas beaucoup, je ne les apprenais pas du tout. Je ne prenais pas ça au sérieux du tout. Je me retrouvais projeté là un peu par hasard. Au hasard d'un casting qui était le premier, en plus. Je n'avais aucune expérience. J'avais glandé au cours Florent quelques mois. Je ne connaissais rien à rien. Certains rôles qu'on ne m'a pas proposés. Et en même temps, je n'ai pas eu cette passion, cette assiduité. Cette envie de faire ce métier, elle m'est venu un peu sur le tard. Je ne me suis pas battu aussi pour ça. Ceux qui veulent, ils arrivent certainement à tirer leur épingle du jeu. Je ne pense pas non plus avoir fait ce qu'il fallait pour que des belles choses m'arrivent avant aujourd'hui, reconnaissait Patrick Puy-de-Bas. Jean-Luc Azoulay avait vendu la mèche. Si cette attitude a tapé sur le système d'Hélène Rolles, cela n'a pas empêché le binôme de vivre une idylle en dehors des tournages. En 2014, le producteur Jean-Luc Azoulay avait vendu la mèche. Oui. Ils ont une vraie histoire et c'est très mignon, reconnaissait le producteur d'Habes Productions. C'était mignon, ses bisous en dehors des plateaux. Mais maintenant, il y a prescription, avait affirmé le comédien auprès de Télestar. Une idylle qu'il avait également évoquée en 2019, dans les colonnes de Voici, après des débuts conflictuels, la réalité a fini par attraper la fiction. Mais bon, on était jeunes. Une belle histoire, qui a traversé la frontière de l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !